Bonjour à tous et bienvenue sur les brèves de Daka, épisode 26 sur les Imperial Knights, les chevaliers impériaux. Écoutez, on est vendredi et hier c'était férié donc je n'ai rien fait, désolé. Mais par contre, je vous le dis, une fois que j'ai fini cette brève sur les IK, je me lance deux suites sur la prochaine qui sont les taux. Et je travaille encore sur d'autres, bref, vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, on attaque. Les explications préliminaires habituelles, le fluff, grosso modo, ce sont les gros golgottes du jeu. Vous allez pouvoir jouer les IK et les CK par la suite en criant Astéro-H, Corno-Fulgur, sans trop trop passer pour un débile. Alors évidemment, c'est très facile à trouver, mais vous pourrez me dire en commentaire à quoi ça fait référence. Mais bon, c'est niveau CP là, celui qui ne trouve pas vraiment, il va falloir se poser des questions. Bon, alors c'est une faction qui a toujours eu une position un petit peu particulière dans le jeu, parce qu'elle est très typée. Même si je trouve que c'est un peu plus rentré dans le rang depuis l'arrivée des Armingers. Mais notamment avant, on n'avait que les gros, en fait. Donc quand on jouait en Amérique, il y avait cinq gros, voilà, point. À l'époque des alliances, on pouvait éventuellement mettre un peu des alliances, sept mecs, etc. Mais bon, on n'avait vraiment que des gros qui explosaient en emportant la moitié des armées adverses avec eux. Ça, c'était très particulier. Et il fallait avoir des armées qui étaient vraiment taillées pour pouvoir lutter contre ces gros véhicules. Donc ça a toujours eu une place un petit peu particulière dans le jeu. Et depuis l'arrivée des Armingers, par contre, comme je vous le disais, c'est devenu un peu plus classique. Avec pas mal de petits ticas qui permettent justement de prendre les objets, d'avoir un peu plus de masse, un peu plus de figurines. Parce que c'était une armée qui était un peu tout ou rien, quoi. Soit c'était vraiment bon, soit c'était vraiment compliqué. Voilà. Donc on attendait avec impatience, effectivement, quelques infos sur les ikas. Parce que, avec tous ces changements sur les endurances, les forces, etc. On avait besoin de se situer un petit peu pour voir justement à quelle sauce on allait être mangé. Et ma foi, c'est très intéressant justement que cet article arrive aujourd'hui. Alors, on n'aura pas plus d'informations, mais Games a parlé quand même de cet article, du fait qu'il y aura encore des Bonesman ou des Liges en français. Mais bon, voilà. Dans une phrase, ça apparaît, mais on n'aura rien de plus pour l'instant. Allez, la règle d'armée, c'est le code de chevalerie. Alors, vous aurez le choix entre deux que vous allez choisir lors de l'étape de la lecture des objectifs. Donc on verra vraiment, notamment en mode WTC, comment on va gérer ça. Et dans chacun de ces codes, vous aurez un vœu et un devoir. Alors, le premier que vous pourrez choisir s'appelle Leïlao The Tyran. Toujours AXWARD à English accent. Of YouTube, à nous, of Marseille. Votre vœu sera de pouvoir relancer les Huns au toucher et à la blessure. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout, même. Bon, une petite relance quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Games nous avait dit qu'il n'y en aurait pas trop. Lol. Relol. Comique de répétition. Bon, moi, j'en ai parlé dans la Libre Antenne hier soir. Mais moi, je suis sûr et certain que Games, c'est des trollers aussi. Depuis quelques années, là, je trouve qu'ils ont quand même pas mal d'humour sur leurs annonces. Et je pense qu'ils font exprès. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit ça. Et que dans chaque article, ils font exprès de nous mettre une aura ou des re-rolls. J'en suis persuadé. Bref. Et le vœu... Pardon. Non, le devoir sera de tuer le warlord adverse. La deuxième possibilité que vous aurez dans les codes de chevalerie sera reclaim the realm. Alors, le vœu sera d'avoir un plus-un au mouvement, au sprint et à la charge. Et votre devoir sera d'aller tenir un objectif ou plus dans la zone de déploiement adverse. Dans les deux cas, si vous arrivez à accomplir votre devoir, vous gagnez trois CP. Ça, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois dans la partie. Et votre armée devient honorée. Alors là, on retombe sur le mécanisme du codex précédent, même si, effectivement, on l'obtient de manière différente. Alors, les effets de jeu changent. Les moyens d'y arriver changent. Mais on retombe un petit peu sur nos pattes, malgré tout. Là, on a un exemple de détachement, Ika, qui s'appelle Noble Lance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que tous les Ika de l'armée auront un Phil no Pain à 6, ce qui est déjà très fort. Mais en plus, si vous êtes honoré, vous passez à Phil no Pain à 5. C'est extrêmement fort. Surtout sur des grosses figurines avec beaucoup de PV comme ça, des grosses endurance, des grosses armures, etc. Quand vous faites des dégâts, vous êtes content. Mais là, lorsque vous serez honoré, vous allez annuler un tiers des dégâts adverses. Donc, c'est quand même très très fort. Très très fort. Pour rappel, pour ceux qui ne se rappellent pas, Phil no Pain, c'est vous annuler sur la valeur du dé donné. Donc là, 6 ou 5, vous ignorez une blessure. Donc, vous prenez 6 dégâts, vous lancez 5 des 6. Si vous faites un 6, vous annulez le dégâts. Alors, petit focus sur le Harminger Warglaive. C'est-à-dire celui qui a le gros Fuseur et l'épée de Cac. Il y a deux variantes en Ika, en tout cas jusqu'à maintenant. Il y a celui-ci et celui qui a les deux gros Zotokanon. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Sur ce petit coco. Alors, on va prendre déjà ses caractéristiques. Parce que c'était surtout ça la grande interrogation. Bouche de 12. Endurance de 10. Donc voilà, plus 3 d'endurance. Sauvegarde de 3, ça ne bouge pas. 12 PV, idem. Commandement 7+. Ce n'est pas fifou. Dans un jeu où le test de morale, Battleshock vont être omniprésents. Ce n'est pas fifou. Voilà. Par contre, ça comptera pour 8 sur les objets. Donc ça, par contre, on a perdu dans tout le jeu, d'ailleurs, tout ce qui était objectif sécurisé. Mais ce qu'avaient d'ailleurs les Herminger et les Wardog et compagnie chez les CK. Mais on va se retrouver avec des capacités pour tenir les objets qui sont assez élevés. Donc 8. Une 5+, invulnérable uniquement contre les tirs. Ça, ça ne change pas. Et lorsque ça va exploser, ça va exploser automatiquement à 6 pouces sur un 6. Donc lorsque vous arrivez à 0 PV, si vous lancez un D, si vous faites un 6, vous ferez D3 mortel automatiquement dans les 6 pouces. Il n'y a plus de jet pour savoir la portée maintenant. C'est 6 pouces. La capacité du Harminger, du Warglave, c'est que lorsque vous allez charger, vos armes de corps à corps vont gagner la règle Proc D6. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un 6 pour toucher, vous allez faire deux touches. Tout simplement. Puisque c'est Sustainable Heat 1. Évidemment, si on avait eu 3, c'était 3. 3 touches de plus. Le profil dégressif est à 1 et 4 PV. Et vous perdrez 1 pour toucher. Et pas de réduction sur l'OC. Très important. Voilà, au niveau des armes, écoutez, on a le Meltagun. Portée 12, une attaque, 3+, force 9, P à moins 4, D6, classique, on a déjà vu. Ça a la règle Meltagun 2. Donc, lorsque vous serez à mi-portée, que vous allez blesser et que la sauvegarde sera loupée, vous allez faire D6 plus 2. Vous avez la Thermal Spear. Donc ça, c'est le double fuseur, là. Deux tirs à 24, qui vont toucher sur du 3 à force 12. Intéressant. P à moins 4, dégâts D6. Et comme c'est Meltagun 4, ça pourra passer à D6 plus 4. Alors, pourquoi force 12, c'est intéressant ? Eh bien, parce qu'en match miroir, vous allez blesser sur du 3. Et on verra par la suite ce qui se passe également. Les armes de corps à corps. Eh bien, on a un double profil sur la grosse épée tronçonneuse. En V10, vous serez obligé d'utiliser un profil ou l'autre, et vous ne pourrez pas repartir. Donc, vous aurez le gros profil qui fait 4 attaques, qui touche à 3 plus. Force 10, PA-3, dégâts 3. Force 10, ça veut dire qu'en match miroir, vous allez blesser sur du 4. Et la petite arme, pour déblayer, 8 attaques, qui touche à 3, qui seront force 8. Toujours intéressant comme du Marines. Save moins 2, dégâts 1. Voilà. Bon, ce qui nous intéressait surtout, là, je vous dis, c'était la valeur d'endurance et de force. Et voilà, ça va nous permettre d'étalonner un peu par rapport au reste du jeu. Ensuite, eh bien, on a le roi des loulous, Canisrex. Donc, ça sera un épique héros. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand même, le Harminger. Je reviens dessus. Il est Battle Line. Donc, vous allez pouvoir en prendre 6, comme ça. Et puis, 6 aussi, si vous voulez, de tir. C'est un mot-clé qui est quand même assez important. Voilà. Vous allez voir aussi, il est Walker. Donc, ça veut dire que c'est un marcheur. Vous verrez que, si vous regardez la vidéo sur l'Hélix V10, que l'on a faite hier soir avec Tatas, Balot et Conrad, vous verrez que ça a une petite importance, le fait qu'il soit Walker aussi. Allez, on revient sur le roi des loulous, Canisrex. Alors, ses caractéristiques, 10 de mouvement. Donc, quand on voit Canisrex, on se doute que les autres gros vont être à peu près identiques. Donc, 10 de mouvement, 12 en endurance. Important. Ça vous permet de mettre en relation avec le double fuseur du Harminger, qui est force 12 également. Donc, avec les gros fuseurs des Harminger, vous allez blesser les gros Zika sur du 4+. Toujours intéressant de voir. Ça, il va 3+, 5 plus en vue uniquement contre les tirs. Bon, ça, c'est une mécanique habituelle. 22 PV. Commandement 5+, mieux, beaucoup mieux. Et un OC de 10. Il sera en profiléol dégressif entre 1 et 7 PV. Lui, par contre, vous allez lui retirer 5 sur son OC. Et il aura moins 1 pour toucher. Alors, hier, on en parlait un petit peu dans le live. Moi, je ne m'en rappelais plus. Les autres m'ont dit qu'on l'avait un petit peu vu. Mais comme vous voyez sur la fiche technique en dessous, War Gear Option et Unit Composition. Dans mon souvenir, c'est la première fois qu'on le voyait. On ne le voyait pas sur les autres fiches techniques. Il y a pas mal de fiches techniques dans lesquelles on l'a pas. Donc, c'est assez intéressant. Je pense qu'évidemment, dans toutes les fiches techniques, ça sera présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, c'est un Epic Hero. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Ça sera un Walker aussi. Titanic et Towering. Towering, on a vu que ça aura une incidence par rapport au décor. A priori, on ne pourra pas cacher tout ce qui est Towering. La différence entre Towering et Titanic, pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, important aussi, vous allez voir, dans ces mots-clés, on ne trouve pas Freeblade. On a Imperium, etc., mais il n'y a pas le mot-clé Freeblade, alors que c'est un Freeblade et il l'avait sur l'édition précédente. Est-ce que tout ça va avoir encore une incidence ? On le découvrira avec l'index, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait que, par contre, lorsqu'il va exploser, il va faire des 6 mortels à 6 pouces. Dans ses capacités, on a Legendary Freeblade. Ça veut dire qu'une fois par tour, vous allez pouvoir utiliser sur lui-même un stratagème pour 0 PC. Alors, quand on a des strata à 2 PC et qu'en plus, on a peu de PC, c'est très très fort, surtout que vous pourrez utiliser un stratagème qui a déjà été utilisé. Ça, c'est quand même un double effet qui se coule. C'est quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout, même. Voilà, et puis, on va parler des armes, mais je peux vous dire déjà que toutes ces armes, au tir et au cac, au corps à corps, on la règle, Sustained Hits 1, dans Proc D6, tir, cac, toutes ces armes ont la même règle. Et en plus, sur un 5+, la touche, il fait une touche critique. Automatique aussi. On verra ce que ça implique dans les lexics. Et puis surtout, regardez la vidéo sur l'hélique. On en a parlé aussi. Alors, elle est un peu longue, les gars, mais pendant que vous peignez, pendant que vous montez des figurines, pendant que vous faites quelque chose, pendant que vous faites semblant de regarder une série à la con avec madame, vous mettez une oreillette et vous écoutez le live sur l'hélique, vous verrez, ça sera quand même plus profitable que regarder les Feux de l'Amour. Enfin bon, bref. Les armes. Alors, il a, comme d'habitude, le Chainbreaker Las Impulsor, qui a un double profil, donc à haute intensité et à petite intensité. Donc, à haute intensité, la portée est plus courte, 24 pouces, il va faire des 6 attaques, qui vont toucher à 2+, force 14, PA-3, dégâts 4. Et à basse intensité, il aura une portée de 36, 2,6 tirs, potentiellement, donc 2 fois plus de tirs, toujours Blast. 2+, force 7, PA-1, dégâts 2. Et ensuite, les armes de corps à corps, et bien aussi, encore une fois, un double profil. Pour rappel, vous ne pourrez utiliser que l'un des deux. À chaque fois, vous toucherez sur du 2. Le gros profil, 5 attaques de force 20. Ouais, ça ne déconne pas. PA-3, dégâts 9. Ouais, ça picote quand même. Et le second profil, 10 attaques qui touchent à 2+, force 10, PA-2, dégâts 3. Donc là aussi, ça picote quand même pas mal. On va voir ce que ça donnera sur les gros, les épées tronçonneuses. Mais là, le gantelet, c'est x2 attaques, comme avant. On verra s'il y a x3 attaques par rapport à... entre les deux profils. Voilà, on verra ça. On n'est pas dans cet article, mais on verra ça plus tard sur les index. Alors, petit focus sur une arme. Le Sondercoil Harpoon. Alors, autant vous dire que là, on va à la pêche au gros, au très, 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 très gros même. Alors, hier, on en parlait parce que justement, c'est... Là, l'article a été sorti le soir, enfin, dans la journée et le soir, on parlait des leaks. et on a essayé de comprendre un petit peu quelle était la mécanique entre les anti-machins, les critical wounds, les devastating wounds, les critical hits, etc. Bon, ça va être une petite gymnastique qu'il va falloir prendre au début de la version. Mais grosso modo, là, contre les véhicules avec ce gros harpon, et bien, ça va faire mal. Ça va faire vraiment très mal. Bon, même si la portée est moyenne, 18 pouces, vous allez quand même toucher sur du 2+, et ensuite, vous allez avoir une force de 24. PA moins 6, dégâts 12. Avec la règle devastating wounds et anti-monstres 4+, anti-véhicules 4+. A priori, si on a bien compris, quand vous allez blesser sur du 4+, vous allez mettre des mortels. Voilà, 12 mortels, point, sur les véhicules et les monstres. Bon. Là, quand j'ai fait l'article, je n'étais resté que sur le 6 pour blesser, mais, en discutant, on n'est pas totalement sûr, donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis resté là-dessus, mais voilà. En tout cas, quand vous allez faire une blessure critique, voilà, vous allez faire, grâce à la règle devastating wounds, vous allez faire des mortels à la place. Alors, il faudra quand même faire attention à la cible. Si vous tirez sur un monstre ou un véhicule, vous ferez des mortels a priori sur du 4+. Si vous tirez sur une véhicule qui n'a pas ces mots-clés-là, vous ferez des mortels, toujours, mais sur du 6, là, par contre, uniquement. Voilà. Bon, après, avec une force de 24, comme je disais, là, pour blesser, on va tous sont blessés sur du 2 ou du 3 la plupart du temps. Le 4+, il est là vraiment pour générer les mortels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Hop, c'est dans l'autre sens. Alors, ouf, quand on a vu ça, on a tilté. Focus sur l'arme Rapid Fire Battle Cannon. Alors, c'est une arme Blast, Rapid Fire, c'est sur une grosse figurine, une grosse arme comme ça, c'est pas commun. D6 plus 3. Donc, ça veut dire qu'à 72 pas, vous allez tirer D6 plus 3 plus les bonus éventuels du Blast. Mais à mi-portée, vous allez tirer 2 D6 plus 6 plus les éventuels bonus du Blast. Comment dire ? On va regarder la suite des caractéristiques. Vous allez toucher sur du 3, pour l'instant, ça va. Force de 10, PA moins 1, dégâts 3. Alors, autant vous dire que les infanteries d'élite ne vont pas aimer. Même s'il y a une PA de moins 1, vous allez forcément louper des saves, ça va picoter sévère quand même. Ouais, et 36 pouces, c'est bien quoi. C'est une bonne portée quand même. Même pour une portée même pour une mi-portée, c'est beaucoup sur une table de jeu, surtout sur les nouvelles, surtout lorsqu'on est en face-à-face. C'est une grosse, grosse, grosse arme. On va la voir. Enfin, on ne connaît pas les autres armes, mais celle-ci, déjà, elle est très, très alléchante. Alors, exemple de stratagème. Stratagème pour la phase de commandement, en détachement, noble, lance. Ce qui veut dire que si vous jouez un autre détachement, quand on en aura plusieurs dispositions, évidemment, vous ne l'aurez pas. De PC, cher, vise une unité IK qui a perdu au moins un PV. Et jusqu'à la phase de commandement suivante, vous avez plus un en mouvement, en endurance, en sauvegarde, en commandement, en OC, et plus un pour toucher. Ouais. vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une seule fois par bataille, sauf si vous êtes honoré, vous pouvez l'utiliser une deuxième fois. Ça fait beaucoup de bonus pour une seule figurine. Donc, c'est vraiment au moment où vous devez vraiment fiabiliser une action. Voilà, il faut en profiter. c'est le moment où on va l'utiliser. Et là, il n'y a pas de notion de petit ou gros. Si vous faites ça sur un Arminger, ça va vous coûter deux aussi. Si vous faites ça sur un Canisrex, ça va vous coûter deux également. En tout cas, en l'état actuel des choses, sur les éléments que l'on a face à nous, dans le stratagème, ça sera comme ça. Deuxième stratagème qui sera aussi utilisable dans le détachement Noble Lance. Alors là, celui-là, vous pourrez l'utiliser soit au tir, soit au corps à corps. Il coûtera un PC. Et vous allez utiliser ça sur un IK qui n'a pas encore été activé pour combattre ou tirer. Si vous ciblez un monstre ou un véhicule ennemi, et uniquement dans ce cas-là, vous allez avoir plus un pour blesser cette figurine, cette unité ennemi. Si vous détruisez cette cible sur la même phase, vous regagnez un PC. Si vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez plus utiliser ce stratagème de la partie. Donc, si vous dites au tir, j'ai une chance, mais je vais surtout avoir la possibilité de le taper au corps à corps, gardez-le pour le corps à corps, parce qu'il faut vraiment être sûr d'y arriver. sinon vous perdez ce stratagème pour le reste de la partie. Donc, il faut vraiment faire les stats rapidement et se dire un petit RCAQ, mais il faut le faire au bon moment. Voilà, prochain article, je m'y attelle tout de suite après celui-ci. Les taux, une faction qui n'existe pas, mais on va être quand même obligé de la faire. Le petit lexique, où ça vous permet de toujours retrouver ce que font les effets de jeu qu'on évoque dans les articles. Et enfin, nos partenaires, comme d'habitude, sur la vidéo YouTube, je mettrai les liens et les codes qui vous permettront d'avoir des réductions. Et quant à nos vidéos, comme d'habitude, les gars, mettez un petit pouce si ça vous plaît, un petit commentaire, je les lis tous. et puis, je vous dis à très bientôt sans mauvais jeu de mots.